La Fédération des aveugles et amblyopes de France et sans gêne présente Aveugles et malvoyants, les gestes barrières sur le bout des doigts. Comment bien se laver les mains en période d'épidémie ? Pour me protéger et protéger les autres, le geste le plus efficace, c'est de me laver les mains. Souvent, correctement et pendant 30 secondes. Je n'oublie aucune zone de la main. La paume, entre les doigts, le dos de la main, le bout des doigts, les pouces et enfin les poignets. Quand je sors, j'emporte du gel hydroalcoolique et j'utilise ma main non-dominante pour limiter les risques. Sortir en période d'épidémie En ce moment, les situations quotidiennes sont parfois très différentes de l'ordinaire, mais je ne m'interdis pas de sortir. Si je sors seul et si besoin, je n'hésite pas à me signaler pour demander de l'aide, notamment pour pouvoir respecter les distances physiques, et je me lave les mains avant et après. Si je suis guidé, mon guide et moi adaptons nos habitudes en portant en plus un masque. Comment bien utiliser son masque ? Il existe plusieurs types de masques. Le plus important est de m'en servir correctement. J'apprends à le mettre dans le bon sens. Il doit couvrir le nez et le menton. Je le manipule en le tenant par les élastiques, pour le mettre comme pour l'enlever. Je me lave les mains avant et après l'avoir touché. Je range mes masques propres dans une boîte hermétique, tous dans le même sens, pour les utiliser plus facilement. Comment savoir si je suis plus vulnérable face à la COVID-19 ? Les personnes fragilisées ou âgées sont plus vulnérables face à cette maladie. Si j'ai plus de 60 ans, si je suis en surpoids, si j'ai du diabète, de l'hypertension ou des problèmes au cœur ou au rein, si j'ai un cancer ou une faiblesse des défenses immunitaires, je suis plus vulnérable face à cette maladie. Je réduis au maximum mes sorties et j'applique soigneusement les gestes barrières. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Fédération des aveugles et amblyopes de France et de la filière de santé maladies rares sans gènes.